On revient en force, c'est la Super Week, on va savoir les 4 équipes qui vont partir tout simplement à Milan, il y aura 4 matchs aujourd'hui, 4 matchs demain, 4 matchs mercredi et 4 matchs jeudi, DETAICCND et Manu, on va suivre ensemble la première rencontre du soir, LDL c'est face au DINITAS, comment ça va Manu ? Et bonsoir, et même si tu devrais dire on aura 5 matchs, parce qu'il y a des matchs qui n'étaient pas prévus qui ont été programmés, mais j'espère que c'est bien, il y en a qui a annulé déjà pour ce soir, c'est pour ça que je disais, après mercredi, qu'est-ce que je disais, mercredi et jeudi, ou mardi et jeudi, enfin voilà, du gros Counter-Strike cette semaine, c'est ce qu'on appelle la Super Week, c'est en toniorisation pour Gaming Live, et effectivement, j'ai envie de te dire à CND que Team DLC DINITAS, ça envoie quand même du stack, en plus c'est sur Dodost 2, une map forte DINITAS, mais également une map forte des LDLC. Oui, exactement, parce que dans la première rencontre de cette facie entre les deux équipes, LDLC et DINITAS, on avait déjà joué cette map, et les LDLC avaient atomisé leurs adversaires danois, il y avait un last dans cette équipe, c'était Wants qui jouait côté joueur danois, mais là c'est un petit peu un air de revanche entre les deux équipes du côté danois, on trouvera donc la line-up phare fétiche, et bien là, on aurait pu être inquiet sur une absence, il ne sera pas là mercredi, mais ce soir il est bien là, il sera aux côtés de Shipnix, de Easy, de Device et de Dupuis, du côté des joueurs des LDLC, on en trouvera bien sûr Swiss, Akiyoshima, Happy, NBK et Shox, et je ne sais pas si vous aviez bien entendu l'interview lors de la Dreamhack Stockholm sur scène par Semmler, les LDLC ont changé de leader in game, ce n'est plus NBK, mais c'est bien Shox, et on va donc voir cette version 2.0 de cette équipe, Team LDLC affronté donc ces joueurs danois. Tout à fait, c'est vrai que, bah, NBK je pense qu'il a laissé ce rôle, les Shox, il a mis beaucoup plus d'ensemble, puis comme je l'avais annoncé, quand tu vois, le leader in game, il est au milieu de ses 5 joueurs en LAN, et c'était déjà le cas lors de cette Dreamhack Stockholm, donc ça ne m'étonnait pas que ce soit lui qui ait pris le lead, et LDLC pour l'instant, Shocknife, qui vont essayer de commencer sur 7c ou Tero, en général, les LDLC préfèrent commencer sur 7c, mais CMD on le sait sur cette carte, voilà, les sites ne sont pas non plus extrêmement importants, même si on peut vraiment mettre la foudre sur site terroriste, alors qu'au côté des LDLC, voilà, on va stay sur ce fameux site CT, c'est la grosse tendance. Si on les joue, si on agresse, on peut mettre au front les Dynitas, peut-être les mettre mal au niveau du cycle éco, on est parti sur ce, promis que donne. Et ça va être trois bons mois, dès qu'une équipe remporte un pistol round, enfin le knife round, le knife round, pour les anglophones, le knife round, elle préfère forcément débuter en défense sur cette map, c'est logique à l'heure actuelle du côté des joueurs Dynitas, on va donc partir sur ce pistol round en Tero, les LDLC seront à 2 dans le middle, on va se faire ce petit boost entre NBK et Happy, Shox et Kyo va prendre le B, et c'est Smith qui va devoir courir tout seul la GA, et ça tombe bien parce que ça va partir sur Smith qui est tout de suite repéré. Ils ont pris déjà la GA, et ça, ça peut être un problème, mais ils repartent, les joueurs de l'équipe Dynitas, ils ont montré effectivement de la présence, ils vont laisser un joueur dans cette GA, il y a de la décoil, du coup Smith essaie de prendre des informations, mais il n'y croit pas à ce rush en GA, effectivement Smith, en tant qu'il voit absolument personne, pas besoin de s'affoler, il sait peut-être qu'il y en a un dans le trou, là pour l'instant, il a la visu sur cet endroit, les Dynitas qui sont en train de revenir, alors qu'on a une agression également au niveau du couloir B, de l'avoir du Cushima de Shox, Smith par contre c'est Fepo qui a l'USP, l'USP c'est bien à longue distance, mais là il est un petit peu tout seul, il va se prendre une grenade, et c'est le premier joueur de l'équipe L'Essé qui va tomber, il se bombe, c'était totalement pris, du coup Shox de la backup, Shox qui va s'offrir un premier kill sur Device, le frein côté LDL, c'est pour remettre tout le monde en 4 contre 4, on va pouvoir poser la bombe du côté des Dynitas, mais attention, il y a NBK qui est là, NBK qui vient nettoyer, AZ, ça va reprendre la G, à côté Shox, il y a du monde au niveau de cette Corniche Shox, en plus ce qui va surprendre du Pluisse et du 4 V2 à l'avantage des LDL, c'est bien ce qui se passe pour l'instant, en plus c'est NBK qui fait tomber un nouveau joueur avec son 5-7, on a repéré Klee sur la GA, et on a cependant pas de kit, et il sera capable de le faire, il est dans le trou, il fait le premier kill, et là c'est vraiment compliqué, on a Happy qui est obligé d'y aller maintenant, et qui va pas faire le kill avec Kyoshiba, qui va serrer les fesses, et qui risque de se tomber, et voilà, le kit qui n'est pas acheté côté LDLC sur ce GR, c'est Pachov sur ce GR, et on perd ce point par un Zepnik, extrêmement bien positionné, la bombe était plantée pour lui, et il a fait le taf. Il a fait un énorme taf Shipnik dans cette histoire, il a déboîté les joueurs LDLC, il était en 1 V3, et bim bam boum, il a fait son taf, les LDLC forcent le bail, derrière c'est du scout, c'est du CZ, du P250, dès qu'Evlar classent pour deux joueurs, on tente un force-bail, Happy qui est très offensif au niveau de ce couloir, bim, il va pouvoir sécuriser un premier kill sur Dupré, au niveau de ce Bécourt, on continue à mettre la pression du côté d'Happy, on a repère l'adversaire, on va prendre le revenge sur Kyoshima, deux kills côté Happy, ça commence bien, ce push du côté des joueurs, la team LDLC, là avec Happy qui est en train d'envoyer un message sévère à ses adversaires au niveau de ce Bécourt, c'est s'ils reviennent, tenter leur chance, s'ils se reprintent au niveau de cette position, ils repartiront avec leur tête dans un Tupperware, les joueurs d'Initas. Là ils ont acheté deux scouts, on a également un Umpeka en 5 qui a été pu être ramassé en la personne de Smith & BK dans le middle qui avait déjà touché Fetiche, qui va le terminer avec une deuxième balle, la bombe est cependant plantée au niveau du BPA, deux V3, de mettre le airshot en sautant avec le scout, c'est pas passé, BK est-ce qu'il est capable de faire un nouveau kill, ils sont tous les deux touchés, ils pouvaient juste une balle, Spice qui arrive dans la GA, il va pas checker le trou, il va se faire prendre de dos, par Zitznik, et là on va faire le dernier kill côté device, et effectivement on va sécuriser ce deuxième point. On leur a fait mal dans ce début de ce round, mais ça s'est retourné à l'avantage d'Initas, les agressions ont forcément laissé de l'espace sur la map, notamment au niveau du BPA, ils en ont profité côté Danois. Les Danois qui déroulent, qui enchaînent, au côté LDLC on s'est quand même fait plaisir, on a fait tomber trois armes, donc ça reviendra deux du côté des joueurs d'Initas, et là c'est l'LDLC sur ce round de full éco, arrive, mettre quelques joueurs Danois à terre, le prochain round sera très important pour l'équipe Danois, puisque l'équipe qui perdra, ça sera tout simplement du round d'économie, donc important pour les joueurs Danois de ne pas perdre d'armes, et à l'image de Dupré, là, une balle dans la tête de Shox, l'affaire est pliée, les Initas vont jouer avec l'avantage des armes, l'avantage numérique, côté LDLC va fort vigilant à cette agression au niveau du BPB qui se profile. Effectivement, pour le coup, on temporise dans ce couloir B, le headshot qui va partir en personne du prix, le backup des CT, mais c'est déjà trop tard, le bombe site est sécurisé, ils ont en plus qui va éliminer assez facilement Kyoshima, c'est du 5v2 pour les deux derniers joueurs LDLC, qui vont être remenés du coup 3 à 0, on a mis un joueur de HP, tout simplement un petit point de vie pour son adversaire Happy, là, et NBK qui va, à mon avis, c'est peut-être ramasser une arme, met un headshot à un des adversaires, mais ils vont pas faire l'erreur, ils vont partir tous en même temps d'un côté, et NBK qui n'aura pas la moindre chance, c'est de ramasser une arme. C'est clair, parce que là, on va se focus dessus, c'est Dupré qui va passer devant, et qui va conclure le taf des Initas, qui sur ce round, très important, et pour eux, il fallait sauvegarder toutes les armes, ils ont fait leur taf, les joueurs Dan White, donc Manu, un round joker, ils peuvent se permettre de prendre un point pour quand même être achat derrière, en face, côté LDLC, il va falloir réagir, c'est le premier round d'achat, on est sur le site de défense, il serait temps de mettre le premier point, tranquillement, on le rappelle, c'est une map équilibrée, les deux équipes ont toutes leurs chances, c'est parti pour NBK sur cette prise GA, il est blanc, il va bien aveugler ses adversaires, prendre un premier kill, une deuxième tête sur Shipnix, et sur Dupré, et derrière, Happy vient en double lame, pas de soucis, NBK qui fait la diff direct. Avec du extrêmement bon contre-stuff dans cette GA, on a lancé une smoke, des flashs, il s'est retourné, il y a également une autre flash de la part de Happy, ce qui lui a permis tout simplement de prendre deux kills faciles sur des joueurs qui étaient totalement blancs, et là, maintenant, les DLC ont pris l'avantage, il ne faut pas se faire surprendre, les Initas qui vont continuer à travailler cette GA, et là, NBK, on l'a laissé un petit peu tout seul, NBK a pris l'information, il a sauté, il a vu son adversaire, il va lancer une première flash, il va avoir en soutien son équipier Happy, sur le BP, on a Smith qui, pour l'instant, est en train de se battre, Chox, pardon, qui est en train de se battre avec AZ, AZ, il va sauter au niveau du spawn CT, et il va se faire choper par Happy qui était dans la GA, et 5 de 2, ça se passe extrêmement bien ce premier round d'armée pour les Français. Ouais, parce qu'on a pris deux kills côté NBK, la guerre d'époque, en plus, ça a été gagné côté des joueurs LDLC, et tous les Initas sont à midlife, il reste 57 HP du côté de Device, côté de Fetiche 52, il va y prendre l'alignement Smith, il va se faire attendre par Kyoshima, qui lui met une balle entre les deux yeux, le dernier joueur encore en vie est au niveau de cette corniche, et là, les joueurs LDLC sont en train de quadriller cette position, d'attendre leur adversaire, on va être opérés, et ça sera Happy finalement, qui conclura le boulot à travers Smok, 3 à 1, premier round d'achat côté LDLC, premier perfect, on ne perdra pas d'armes, en face, les Initas, on en a parlé, ils ont réussi à sauvegarder 5 armes Manu sur le round précédent, ça veut donc dire que sur cette action, ils peuvent repartir sur un round d'achat, mais à noter, NBK qui a fait très très mal sur ce round, et qui a donné tout de suite un capital conscience à son équipe, en remportant son double duel au niveau de cette GA. Ils ont voulu forcer, et pas laisser la GA au CT, cependant, on a été vigilants en Smith dans son duel AWP dans le middle, qui va être perdu, il a déjà pris une première balle, et il a voulu retendre sa chance, et Psyche qui a redécalé, pas en haut mais en bas, et qui a pu éliminer Smith dans ce duel pour l'instant, et bien les joueurs de l'équipe LLC avec NBK qui ne va pas reprendre la même position qu'a failli surprendre d'ailleurs, Jipnix dans cette histoire, en le laissant à 26 points de vie, on le laisse d'ailleurs tous avec NBK, on va mettre un petit peu plus la pression sur la cornier chez Z, qui se fait headshot sur Kyushima, qui avec la WP, il est tout seul, et là le WPP par contre ça va être compliqué. C'est clair, on est passé du côté des joueurs d'Inita, on prend son temps, on est en train d'envoyer du stuff là-bas au niveau de cette brèche, on va se prendre des gros pocs du côté de Shox, on va s'en sortir avec 24 petits points de vie en plus la coupe est bien prise par Shipnix, et là côté LDLC ça va être très compliqué de mettre ce round, c'est du 3v5, on n'a plus beaucoup de points de vie du côté de Happy et de Shox, et donc les joueurs LDLC décident de prendre la décision de partir sauvegarder leurs armes, c'est plutôt judicieux, de toute façon derrière on pourra acheter Manu quoi qu'il arrive puisque sur le round précédent on avait sauvegardé les 5 armes, en mettant un gros perfect aux joueurs d'Inita, NBK va pouvoir gagner un duel, sauvegarder son arme, et les Dignitas ne vont pas partir à la chasse à l'homme tout simplement parce que eux, s'ils perdaient ce point, ils auraient été en économie derrière et pour eux il faut absolument capitaliser un maximum d'argent, un maximum d'armes pour ne pas se retrouver en économie sur ce site Théo, donc les Dignitas qui reprennent Manu instantanément leur marche en avant. Effectivement ils n'ont pas essayé les LDLC respirer avec des opens qui ont été pris, déjà le middle qui est affaibli, ensuite au niveau du B, on fait de la très très grande ouverture à la personne de Hazy sur Kyoshima, et on n'a pas hésité, on a été à 4 directement dans le couloir et malheureusement le backup n'était pas là assez tôt, puisqu'on avait également un P dans le middle qui prenait la WP qui n'a pas pu aider au niveau de ce bombsite. Pour l'instant tu l'avais dit, on a gardé des armes, c'est pour ça que les DLC sont encore armés et surtout qu'ils avaient pas un perfect au préalable, tu l'avais très bien précisé CND, et là pour l'instant dans ce rune, 5v5, pas de kill de prix, contrairement aux deux runes précédents, on va pour l'instant sécuriser les zones et tout d'abord le middle et certainement la corniche à venir côté des Dignitas. Exactement, du côté des joueurs en Dignitas, on est en train de contrôler tranquillement ce middle, NBK qui attend son heure au niveau de ce sas, pour l'instant son adversaire ne vient pas à la rencontre et finalement NBK qui va gagner son duel open kill pour les joueurs en LDLC, la dernière fois qu'il avait fait un open kill, c'était sur le premier rune marqué par les LDLC, là côté Shox, on s'offra surprendre par un Dignitas bien malin qui attendait la sortie de la smoke, il y avait juste une petite ligne à la sortie corniche, il a gagné son duel sur un Shox qui s'est montré 4 contre 4, en plus Jeff Weiss qui fait tellement mal avec ce kill sur Happy travers smoke. Ouais il a utilisé le fameux petit bug là, et vous voyez un petit peu les pieds de son adversaire, ce qui n'était pas le cas du CT bien évidemment, Kyoshima avec la question de ce couloir B qui remet les pendules à 0, et qui même prend l'avantage en ce rune, ils étaient partis pour une redirection au niveau de ce couloir B, mais les LDLC c'est une équipe qui voilà n'hésite pas à off les zones, que ce soit sur cache au niveau du bombe site B ou sur Dost2 dans le couloir, et ça a été très très bien fait avec un Kyoshima qui a été tous en slow, la bombe a été plantée pour la corniche, est-ce qu'ils vont être capables de la sauvegarder là les joueurs de l'équipe d'Initas ? On essaie de la reprendre avec Smith qui va faire l'open. Et derrière c'est NBK qui enchaînera sur Fetiche qui aura eu le temps de signer un petit kill avant de tomber, et les LDLC vont repartir avec un deuxième point, il faut éviter à côté LDLC le genre de situation où on prend 2 kills gratos comme ça au niveau de cette corn, éviter de se donner dans ce genre de situation, et gagner cette duel tout simplement côté LDLC on est en CT, il faut attendre les joueurs terreau, bien gérer les offensives, côté d'Initas on a posé la bombe, certes on a perdu les armes, mais on peut se permettre d'acheter, sauf Dupré qui était un petit peu en difficulté en termes d'argent, c'était 2700$ pour lui, je pense qu'on lui a drop une arme du côté de ses coéquipiers, et round très important donc pour les joueurs d'Initas, s'ils le perdent ils sont en écho derrière. Pour l'instant dans ce round ils vont pas forcer la GA, on va la conserver, et l'équipe d'Initas dans ce début de side, ils ont vraiment travaillé pas mal de fois la GA, au début de round ils la laissent un petit peu, puis ensuite ils essayent un petit peu d'y aller, et pour l'instant c'est pas le choix qui est pris, avec un joueur qui va garder cette GA, c'est du classique, les autres joueurs à 3 dans le middle, un qui couvre le couleur B, on va peut-être essayer de s'infiltrer dans le middle la double porte mid, Dupré qui va sans stuff, qui décale le spawn CT sans bouée, qui va se moquer, ça va déclencher au niveau de C3-2B, on a la contre stuff, et Koshima qui était contact, il se fait laminé par le headshot de Dupré, il est un petit peu dans la panne à notre ami Smith et Smith qui va tomber sous le kill de Jipnix, 3v3 cnd avec la smoke spawn CT qui empêche littéralement la CT de passer. Il a mis un chargeur dans la smoke, ah puis pour prendre un petit kill sur l'adversaire, c'est du 3 contre 3, cette smoke qui gêne totalement les LDL, c'est sûr que ce qui va surprendre les fétiches, il va enchaîner avec l'aide de device, le double kill de device, il n'est pas beaucoup de points de vie, 10 HP mais c'est suffisant pour couper la rotation des LDL, c'est au niveau de cette corniche, et les dinitas font une bonne opération parce que là ils mènent 5 à 2, poussent les LDL, ils en économisent, ils ont l'opportunité de porter leur avance à 4 roues, sauf qu'on décide de force buy du côté des LDL, c'est intéressant, 2M4, un pompe, depuis la dernière mage, le pompe c'est magique, on va voir ce que ça va donner, parce qu'il y a un FF7 et un CZ, on tente un coup de poker côté LDL, et la flash pour Smith, le décale, le double kill, directement la différence qui est faite et ça passe au niveau de ce DPD. ça aurait pu être un 4K, là pour Smith, avec Kyoshima, dans la smoke, il court avec le FF7, cette arme elle est vraiment très intéressante, courir en tirant, il n'y a pas de problème avec, elle est extrêmement précise, et pour le coup là les joueurs de l'équipe LDL, qui avec ce force buy, ils sont peut-être en train de se remettre bien, on a Fetish qui est en train de se barrer très très loin, qui est au niveau du spawn, il y a repéré son adversaire, on va essayer de lui faire peur du stand à la personne de NBK, on sait qu'il est repéré, viens viens mon petit coco, on va te faire tomber ton AWP, parce qu'il y a deux joueurs aussi qui arrivent de l'autre côté, qui attendent mon couloir. C'est clair, et là les Dignitas ont voulu changer de rythme, tenter une agression rapide au niveau de ce BPB, ils ont tenté leur chance, mais ils se sont fait déboîter par un Smith vigilant et du bon stuff, deux flashs lancés par les LDL, ils ont réussi à contrer, grâce à Kiyo et à Smith, et les joueurs Dignitas qui vont devoir ronger leurs freins, parce que dans cette histoire, les LDL font la bonne opération, on récupère la WP pour Smith, et surtout les Dignitas sont en économie, les français, on se force bas, et Manu, cette prise de risque, finalement, encore une fois, est compensée. La très bonne flash, effectivement, je pense que les Dignitas ne s'en aimaient pas forcément à avoir des français avec des armes, c'est ça qu'ils ont vraiment voulu jouer des complexés et peut-être agresser ce fameux couloir B, mais ça n'a pas du tout fonctionné, ils sont d'ailleurs maintenant agglutinés dans ce couloir, ils sont à 5, ils attendent peut-être, ils n'ont pas de staff, ils vont y aller comme ça, ils vont traverser la smoke, allez on tente la chance, et pour l'instant il est tout seul sur ce bombesite, notre cher Kyôshima. Mais tiens le coup, il va faire un premier kill, un double kill, quand ça Smith va tomber, Kyôshima qui fait de la résistance quand il y en a un nouveau frag, et le dernier joueur est repéré par Happy, il était totalement blanc, la main devant les yeux, Happy finira le boulot, Kyô triple kill encore une fois, Happy 2 kills sur ce round, Kyôshima qui est en train de relancer avec Smith au niveau de ce BPB son équipe, deux rounds consécutifs pour les LDLC et les Dynitas peuvent repartir sur un round d'achat, 4 à 5, pour l'instant on assiste tout simplement à un beau match entre deux équipes qui jouent clairement leur va-tout, et qui se font plaisir pour l'instant, qui sont très agressives d'ailleurs. C'est vrai que là pour l'instant, ils vont en personne de Zipnix mettre la pression sur l'AGA, c'est toujours NBK qui défend cette position, qui va peut-être être agressives, qui met un shot de max 7, mais ça ne suffira pas, et voilà maintenant il va devoir laisser ses coéquipiers en infériorité numérique, encore une fois Dupri qui fait comme tout à l'heure, qui s'est avancé dans le middle, qui prend une petite visu, les CT qui sont pas du tout au courant de ce qui se passe, c'est du frigué par Lopez sur Koshima qui se retourne, parce qu'il a refusé balle de l'AGA, et malheureusement, il va tomber sur la balle de Smith, mais Smith qui tente l'agression dans l'extérieur B, parce qu'il sait que ça vient dans son dos, dans ce couloir, et là le très bon boulot de Smith puisque c'est du 3v3, et ça remet un petit peu la pression sur les Dynitas. Attention quand même à Shipnix, il prend la coupe, mais c'est choc, ce qu'il attendra et qu'il prendra un petit kill, on redonne l'avantage numérique aux joueurs français, mais les Dynitas vont pouvoir quand même poser cette bombe au niveau de ce bombe site B, la reprise de BP en avantage numérique, côté Fetiche on est à WP, c'est pas forcément la meilleure arme pour défendre, il est là contact avec son CZ au niveau de cette double porte, et ça va être le premier kill signable, il reste plus que Fetiche maintenant, Fetiche qui est repéré, qui récupère une M4, Fetiche va peut-être faire le double kill, c'est bien joué de sa part, c'est du 1v1 maintenant face à Shox, et Shox qui va tomber sur le triple kill de Fetiche, Fetiche énorme sur ce round Manu qui vient donner un point pour les Dynitas qui étaient très très mal engagés, et on va demander un petit pause du côté des Dynitas, parce qu'on a un problème de vocal, on a des petits lags au niveau de CTS, mais énormes rondes de la part de Fetiche, de joueurs de grande classe qui viennent nous prouver grâce à ce move et ce 1v3 remporté. C'est quand même assez dommage de perdre sur leur situation côté LDLC, de se donner un petit peu un par un. Bah ouais, en plus je trouve que Smith a fait vraiment un énorme tas, c'est à dire qu'il sait qu'il n'a pas le choix, il faut qu'il a cherché des kills en l'extérieur B, il est bloqué en trop de feu, s'il attend, s'il joue passif, il va se faire rocher dans le dos par le couloir, et ça il pourra absolument rien, et il fait double kill, derrière Shox il prend également un nouveau frag, et finalement il n'arrive pas à remporter ce clash, c'est vraiment dommage, Fetiche a bien joué le coup, mais comme tu le dis, c'est le genre de situation là, c'est des situations qui peuvent te faire perdre un match, parce que les LDLC ne sont pas si bien que ça, ils vont pouvoir acheter bien évidemment, mais ça aurait pu être bien plus dommageable pour les dinitas au niveau de leur cycle éco. Bah ils ont envie d'être offensif, ils ont envie de prendre des kills, de faire péter le skill, mais là ils se donnent un petit peu peut-être trop, les joueurs LDLC, ils pourraient peut-être être plus efficaces en étant un peu plus safe, pour l'instant c'est leur style de jeu d'être over agressif sur ce match, mais le score pourrait être un petit peu différent si on n'avait pas donné trop de rondes aux joueurs dinitas, notamment ce 1v3 ou ce pistol rond, également sur une situation de 1v3 où il y a deux joueurs qui diffusent, un seul joueur qui va rusher le mec au niveau de ce pit, c'est un peu dommage du côté des joueurs LDLC, et maintenant c'est les dinitas qui font la course en tête, et là pour l'instant les dinitas mettent des gros gros pocs, 18 HP côté Smith, 19 côté Kiyoshima, mais si finalement Happy gagnera un premier duel. Voilà Grenade qui va faire tomber Kiyo dans ce middle, bon c'est pas grave en même temps on dit voilà il y a des rounds qui sont perdus, mais ils sont quand même à 4 à 6, voilà c'est pas non plus le drame pour les français, Happy dans ce middle qui essaie d'être vraiment effectivement tu le dis, prendre des lignes assez avancées, ils n'hésitent pas du tout à mettre la pression sur le dinitas dans ce middle, ne pas leur laisser, et ils ont bien raison, parce que le middle ça peut couper les rotations entre le A et le B, D'ailleurs la flash pour Happy, Happy qui prend un kill totalement gratuit sur Fetish qui était totalement flashé, Zip Nisport Contiva Revenge, c'est du 3v3 maintenant, la bombe est à terre, on va la récupérer au niveau de ses doubles portes mid, on avait tenté d'agresser la JIR, la personne de NBK, c'est du 2v3, et on va agresser cette corniche. Exactement c'est à chocs d'être vigilant, il s'est replacé au niveau de ce spawn CT, il va avoir une première tête passée, il va toucher un adversaire, par contre il y a le backup qui vient mettre la pression du côté de device, on est présent et device, va peut-être manquer la première balle, mais la deuxième fera mouche, on va pouvoir poser cette bombe du côté de dinitas, on a sécurisé en plus la GA, pas besoin de la planter pour la corniche, 2 joueurs qui vont être vigilants au niveau de cette corne, on va repérer Smith, il a quand même 4750 dollars dans les mains, il faut partir pour lui, à keep son arme et ça va être son objectif sur ce round, les dinitas arrivent encore une fois à enchaîner, et NBK qui se baladait une flash à la main pour sortir de ce sas, s'est fait surprendre et a donné un kill gratos finalement au joueur des dinitas, qui les a mis très très bien sur ce round. C'était bien parti avec l'agression au middle et les agressions au niveau des positions, mais on est jugeant contre les dinitas, on est parti sur du control map, on a compris qu'il est laissé, on n'allait pas varier le rythme, il va toujours être vraiment très agressif dans leur zone, que ce soit au niveau du BP B ou de l'AGA, c'est vrai qu'en même temps NBK c'est la première fois qu'il a agressé l'AGA, il se fait punir donc je pense qu'il ne va peut-être pas le refaire de sitôt, mais Smith a conservé son AWP, les autres vont être en écho, on va se reposer un petit peu sur lui pour essayer de faire la différence. Exactement, après non plus il n'y a que 3 points d'écart, certes les LDL sont en écho, mais sur le side de défense c'est pas non plus la fin du monde si on venait à s'incliner avec 5 rounds ou 6 d'écart, il restera quand même une carte à jouer sur le side terreau, d'ailleurs Happy va tomber instantanément sur un kill, au niveau de ce bécon on avait tenté d'être agressif, on perdra son CZ, et derrière AZ qui vient caler un truc infâme à son adversaire, Shox qui vient agresser, Shox qui est repéré, mais Shox qui ne fera pas double kill parce que c'est AZ qui est là, qui fait triple kill, derrière Smith en 1v4 qui a récupéré la WP qu'il avait sur le round précédent, et dans cette histoire encore une fois ça me paraît bien compromis pour lui pour essayer de faire quoi que ce soit dans cette histoire, les joueurs d'Initas Manu qui eux continuent tranquillement d'enchaîner les rounds, d'accumuler de l'argent, on arrive sur cette fin de side et ça va être très très compliqué de les pousser en économie. Ouais, Spice qui va choper double kill, là, qui pour l'instant conserve cette AWP, elle est importante pour lui, il a été patient, il est resté caché dans la smoke, il a entendu un joueur arriver dans son dos, il a fait le kill, il s'est retourné, il a fait le kill également dans la corne, il est totalement spot-être maintenant au niveau de ce couleur B, il se méfie d'un joueur qui pourra arriver du card, Spice qui va rechanger de position, il reste quelques secondes, il risque de tomber, il ne regarde pas au bon endroit, allez, les deux joueurs fétiches et Spice qui a regardé pas du tout au bon endroit, et Spice qui va garder son AWP sur un petit prince, il faut dire là, 4-8, tu as dit, c'est pas dramatique, ils sont armés là désormais, avec Dinitas qui est en terreau avec, voilà, un bon side terreau de l'ordre par quoi qu'il arrive, le side est remporté, mais les français ont largement la place de revenir en score. Exactement, les français vont pouvoir revenir au score, peut-être sur ce round, parce que là ils ont des armes, ils sont armés en face, les joueurs Dinitas vont s'avancer au niveau de cette prise G, du côté du joueur Danoa, des Dinitas Chypnix, pour l'instant rien à faire, on a bien pris la possession de l'AGA du côté de NBK, on a une bonne ligne, on attend tranquillement que ça sorte au niveau de ce sas, du côté des joueurs Dinitas, on va encore une fois se focus sur ce middle, c'est très important de contrôler cette position du côté des joueurs terreau, pour éviter justement les agressions au DCT, il y a un joueur qui est repéré là, à travers cette smoke, il met un pré-fire là, au niveau de cette pente B, et pour l'instant pas de kill pris, pas de dégâts, et vu la smoke de fétiche et le stuff qui s'apprête à lancer, on va essayer de sas. Voilà la GA sur NBK, c'est un petit moment qu'il n'avait pas faite celle-là, il y en a du prix également, qui est là pour flank, dans cette corniche, mais qui n'a pas réussi à prendre un kill sur les adversaires, on est maintenant à 2 dans la GA, et on va rediriger le jeu, on a essayé de se barrer, mais on a un échange de kills, qui n'est pas forcément l'avantage des terreaux, ils sont quand même en 3 contre 4, la bonne flash de la part de Kyoshima, au bon moment, il prend un premier kill, il lui reste 5 balles dans son charge, alors il va tomber sur la balle de Easy, il ne reste plus que Smith, en 1v2 sur ce bon site, ses coquipiers sont très très loin, il va devoir faire la différence, et au niveau d'une marée clé maintenant, il va prendre un kill sur le jeu. De la part de Smith, il ne restera plus que fétiche, en 1v3, attention au fétiche tout à l'heure, tu l'as déjà calé, 1v3, il faut se méfier pour bien communiquer côté LDLC, on loupera la première balle côté fétiche, et Shox qui est venu aider Smith instantanément, le bon team play cette fois-ci du côté des joueurs LDLC, qui ne se sont pas donnés sur fétiche, il n'y aura pas de troisième 1v3 remporté par Indinitas. Smith en tout cas, il fait les bons moves au bon moment, il était vraiment dans la merde, il pouvait pas rester à l'endroit où il était sinon il va se faire totalement encerclé, il a fait un bon replacement au niveau de ce marais, et pour l'instant cette agression générale, notamment le scope rapide de fétiche, fétiche double kill sur les LDLC avec NBK qui allait se cacher, et le triple kill, kill de la part de fétiche qui vient de déboîter, qui vient d'ouvrir l'AGA, maintenant c'est l'autoroute du plaisir, côté d'Initas avec Shipnix qui va prendre derrière la suite, mais l'énorme taf de fétiche manula à l'ouverture. Le fameux décal là, super rapide, ensuite il enchaîne sur NBK, il va chercher le troisième, je crois qu'il ne s'attendait pas à aller se faire décaler comme ça, et Smith qui ne comprend pas ce qu'il s'est passé dans cette GA à l'autre côté de la map, il s'est fait, bah tout simplement, il a dû regarder en haut à droite, il a pas du trop trop comprendre, il a entendu 3 tiers de WP, 3 kills, et l'Initas qui vont rusher Spice et qui va tout simplement pas avoir d'argent pour le prochain point, c'est à dire que c'est un force buy de la part des LDLC sur ce dernier point, l'Initas qui pourrait mettre 5 points d'avance. Exactement, et la puissance des chauves, voilà pourquoi je perds mes cheveux, c'est pour ressembler à Fetiche, l'énorme sniper de la part des joueurs danois qui vont demander une pause puisqu'un joueur semble être victime d'un petit DDoS, c'est Shipnix, donc du coup on va attendre ça tranquillement. Petite pause Manu, pour l'instant les Initas qui font un gros taf, et qui profitent des erreurs des LDLC. On a ce pistol round qui donne 2 points bonus aux joueurs d'Initas, on a un v3 perdu aussi tout à l'heure contre Fetiche, finalement le score pourrait être totalement l'inverse si on avait pas fait d'erreur du côté des joueurs français. C'est vrai, le GR c'est vrai qu'ils peuvent nourrir des regrets, ils sont en 3 v1, après la bombe est extrêmement bien portée pour Project Nix, mais ils décident sur ce round, en tout cas ça doit être dans leur setup habituel, de ne pas prendre de kit. Ils ont l'avantage, mais ils ont peut-être un poil douté, un joueur qui voulait désamorcer la bombe, les 3 autres qui pensaient pouvoir couvrir tout simplement leurs coéquipiers, mais Shipnix qui a réussi à bien gérer son jeu, il montrait juste à peine sa tête, il tirait, il tirait, et vu qu'ils étaient un peu le HP, c'est passé. Et le 1v3 tout à l'heure également de Fetiche, comme quoi ça peut être tout l'inverse, tu le disais, CND a un score qui aurait pu être beaucoup plus à l'avantage des français, mais ça veut également dire que sur la fin de cette rencontre, rien n'est fait. Exactement, il reste encore beaucoup de rondes à jouer, un dernier est là où on se renforce, il est côté LDLC. Il faut savoir que le match entre les Fnatic et les Hellraiser qui était prévu juste derrière, c'est donc annulé, forfait par les joueurs Hellraiser, il y a 3 joueurs qui voyagent, et comme tout simplement ils sont out du tournoi, plus aucune chance de se qualifier, ils ont décidé tout simplement de forfaiter ce match, et peut-être la fin du tournoi du côté des joueurs Hellraiser. Ce n'est pas fair play forcément parce que notamment ils avaient encore un match à jouer contre Fnatic qui aurait peut-être pu décider, et peut-être qui sait en cas de victoire, empêcher les joueurs suédois d'aller à Milan. On rappelle que ce sont les joueurs Fnatic qui sont en tête de ce classement pour l'instant, et qui sont eux très très proches de se qualifier pour le Milan Game Show et les finales de cette Fnatic. Sachez également que pour les finales du Star Leader Series, on travaille à un studio pour vous proposer les finales le week-end du 18 et du 19 octobre, avec 3 équipes françaises, Epsilon, Titan et LDLC face au Natus Vincere. Ça sera donc 4 équipes à Kiev, 3 équipes françaises, donc on travaille sur un studio pour vous proposer ça, avec Gaming Live et Vakarm.net. Et pour être complet, le prochain match sera donc prévu dans cette soirée à 21h, et ça sera la rencontre des joueurs Dignitas face aux joueurs NIP. Et puis, ça sera à suivre tout à l'heure, et un programme encore très très lourd, puisqu'à 22h, il y aura Wavinu qui sera présent pour vous commenter le Titan face aux Virtus Pro. Un gros gros match des familles, ça sera sur NUC. Alors là, c'est plutôt favorable aux joueurs Titans, parce que les Virtus Pro, c'est la map qui ne travaille absolument pas. Et pour conclure la soirée à 23h, un derby 100% français, les LDLC face aux Epsilon. Dès que c'est en BO1, c'est les Epsilon qui viennent, quand c'est en BO3, c'est les LDLC. Est-ce qu'on va partir sur une série de trois victoires consécutives en BO1 pour les Epsilon, après la première victoire en Félicite et la victoire en Star Leader Series ? On aura la réponse ce soir à 23h. Manu, que de programme dans cette super week de la Félicite ? C'est vrai. Clairement, un VP... Un VP, c'est sûr qu'il ne la travaille pas forcément, mais ils peuvent faire un hold-up sur BO1 sur cette map. J'en doute absolument pas. C'est vrai qu'après, quand même, ça envoie du lourd. Quand tu as du Kali, Kenyess, pour contrôler des zones à longue distance, notamment la rampe AWP ou encore l'extérieur, ça va très très vite. Mais pour l'instant, on attend d'avoir des nouvelles de la part de notre cher Jipnix, pour savoir si, ou non, le problème va pouvoir se régler. Puisque, voilà, ce serait dommage que le match ne continue pas avec lui. Jipnix qui est de retour, il va peut-être lui redonner son argent pour qu'on puisse continuer. C'est le dernier round de ce side. Et les DLC sont en force-buy, on vous le disait. Avec, bah, potentiellement, le sixième point allait gratter. On l'a vu tout à l'heure en écho, ils ont failli aller le chercher. Exactement, et dans le chat, si vous continuez, pour ce, j'ai cru croiser un peu virulent avec vos bêtes et faire ouin ouin parce que telle équipe ou telle équipe ne gagne pas. On mettra quelques time-out parce que le but du jeu, ce n'est pas de discuter des bêtes sur les chats Twitch. C'est de passer un bon moment ensemble et de regarder un bon match de Counter-Strike. Chose qu'on a aujourd'hui entre ces Dinitas et LDLC qu'on va encore avoir tout au long de cette soirée puisqu'à 21h, ça sera donc les joueurs des Dinitas face au NIP, à 22h, Titan face à Virtus Pro et à 23h, Epsilon face à LDLC. Les joueurs Dinitas sont en train de revenir, vont pouvoir reprendre la rencontre et on va repartir sur le dernier point de ce premier side, Manu, d'ici quelques secondes. Un dernier point qui va être compliqué à aller chercher côté LDLC. Après, on l'a vu tout à l'heure sur le round de Force Buy, ils ont réussi à mettre un point assez compliqué. Peut-être qu'ils peuvent rééditer l'exploit. Effectivement, alors qu'il y a 337 spectateurs. J'étais obligé de le dire, je suis désolé. Merci en tout cas d'être aussi nombreux, ça fait extrêmement plaisir. Il est à peine 19h40, donc ça fait plaisir d'avoir autant de monde à regarder du CS. Et pour l'instant, dans cette rencontre entre les LDLC et les Dinitas, on attend toujours que Dinitas se reconnecte pour avoir son argent. Sinon, il n'aura pas suffisamment d'argent pour avoir tout simplement les grenades de Luster parce que ses coéquipiers pourront lui dropper une AK-47 quoi qu'il arrive. Ils sont là, c'est du détail, ils pouvaient un petit peu acheter ce qu'ils voulaient. Mais sur ce dernier round, on ne va pas crier au scandale. Côté des joueurs d'équipe LLC qui attendent le retour de Sheetnik qui est là désormais, qui va pouvoir du coup un pause avec ses coéquipiers. Avec les LLC qui sur ce dernier point, on disait il y a quelques secondes, peuvent peut-être aller chercher la surprise avec du CZ, du P250, des agressions comme ils ont le secret. C'est parti Manu pour ce dernier point avant le pistolet ronde et de changer de side. On va voir si Dinitas arrive à confirmer l'avantage des armes. Allez c'est parti avec peut-être... Oh Dupris qui voulait y aller, finalement il y a peut-être une mésentente là, il y a une molo qui a été lancée, je crois qu'elle venait d'un terreau au niveau de ce couloir B, alors qu'on était peut-être parti pour progresser rapidement à côté Dupris. Du coup, lui, il repart dans ce B court. Gipnis qui était également venu avec lui, retourne en direction de la GA, avec le fétiche dont contrôle ma pas venir. Les joueurs d'équipe LLC avec Smith, Happy et Kyushima sont à 3 niveaux du B, donc un setup qu'on a pour l'instant pas trop trouvé de leur part. Ouais, exactement. Et on va voir ce que ça va donner, en tout cas les joueurs Dinitas qui semblent focus sur encore une fois une prise Corniche, un joueur GA, Easy qui est un petit peu blanc. On tente de couche du côté des joueurs LDLC. Kyushima qui va donner le premier kill, le rivage instantané de la barre de Smith. Et donc du coup, du côté des LDLC, on a trade, mais ça va jouer ce BPA probablement, parce qu'on a compris qu'il y avait une défense renforcée côté LDLC au niveau de ce BPB. Donc les Dinitas vont partir très, très vite à la pression au niveau de cette Corniche. Mais attention, il y a Shox qui est présent. Shox qui est en train de réagir très, très bien. Il ne fait pas pour l'instant le meilleur side de sa vie. Mais là, il vient de faire un move très important. Prendre un kill, mettre fétiche l'OHP et ralentir surtout l'avancée des joueurs Danois. Il y a quand même, attention, Device qui est sur le bombesit, qui n'a pas été repéré, qui va prendre un kill de dos sur un BK. Shox, 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 il se retourne. Et qui va peut-être enchaîner les noms sur son adversaire fétiche déjà, qui a fait des clashs pour son équipe. Et qui va choper la tête dans la smoke sur son adversaire. 9 à 6, ce sera du coup le side remporté quoi qu'il arrive. Effectivement, on l'avait dit tout à l'heure par les Dinitas. Mais sur Rune, a été cherché. Et on a encore un DDoS sur Shipnix. Alors ça, c'est vraiment dommage. Si les Dinitas ont des protections et ils n'utilisent pas pour éviter les DDoS, ça peut être vraiment dommage. Ouais, exactement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les LDLC, sur les deux rondes de force-buy, ils ont réussi à mettre les points. Ça veut dire qu'il y a la place dans cette équipe des Dinitas. Ils vont arriver sur ce side-terreau. Et donc du coup, les joueurs Dinitas vont devoir prendre un stand-in. Ce qu'on appelle un remplacé. Et donc du coup, probablement, à côté Dinitas, ça pourrait être... 3K2 ? Maybe, 3K2 ? Ah non, c'est ce qu'il disait Shox. Ah non, d'accord, ok. Ça pourrait être 3K2 du coup. Mais s'il se fait continuellement des DDoS, ça va devenir problématique. Mais je crois que les Dinitas, c'est un peu déshabitué sur le net. Là, à chaque fois, il y a un joueur qui ne se fait pas épargner. Et ils ont un stand-in qui se ramène pour essayer de, tout simplement, aller chercher la victoire. Et les DLC qui, dans cette face-it, sont dans le milieu de tableau. Si je ne m'abuse, il faut que j'aille vérifier avant que je dise des bêtises. C'est ça, ils sont mis en négatif sur le résultat. Alors, en tête, on a Fnatic, 11 matchs joués, 10 victoires, 1 défaite. Deuxième, on a NIP, 10 matchs joués, 7 victoires, 3 défaites. Autant dire que Fnatic et NIP sont quasiment sûrs d'aller derrière à Milan. Après, pour les deux places restantes, ça va jouer à 3, à 4 même. Parce qu'on aura les Titans avec 8 matchs joués, 5 victoires, 3 défaites. Eux sont en ballotage très favorable. S'ils viennent ce soir face à Virtus Pro, c'est quasiment assuré. Du côté des VP, on est à 9 matchs joués, 5 victoires, 4 défaites. Eux aussi, pour l'instant, sont très bien. Côté LDL, c'est 4 victoires, 5 défaites, 9 matchs joués. On a 3 points de Virtus Pro, une victoire contre Dinitas et les relance. Par contre, une défaite des Dinitas qui sont à 3-3, 3 victoires, 3 défaites, les mettrait un petit peu mal et relancerait vraiment la course du côté des joueurs LDL. C'est donc important de gagner ce match pour les Français. Si Dinitas est derrière Bat Virtus Pro, c'est encore parfait. LDL pourra probablement repasser quatrième. On aura deux équipes françaises qui pourraient peut-être rejoindre Asnatic et NIP pour qui sait avoir la revanche de la Dreamhack Stockholm. Ce serait beau, ce serait beau alors que le Gunrun est parti si je ne m'abuse. On est en train de continuer ce match. Les joueurs ont un stand-in, donc STFN, je ne sais pas ce qui est. On va supposer que c'est 3K2, peut-être. Pour l'instant, côté des joueurs de l'équipe d'Initas, on est à 2 au niveau de second. On est en train d'essayer du prix. Dans la GA, on a laissé le fétiche un petit peu tout seul. Il va être aidé par son coéquipier 3K2. Les Français, pour l'instant, sont stack dans ce couloir. Ils attendent peut-être que la smoke se barre. Ils vont peut-être essayer d'aller chercher les duels. Décaler ensemble avec NBK, pour l'instant, qui tend de faire l'ouverture. Mais il est au contact et du prix qui va l'éliminer avec son CZ. Premier kill de la part, des joueurs des Dinitas. On a perdu beaucoup de HP. On est toujours en vie. Côté LDL, on est en train d'essayer de s'avancer au niveau de ce middle. Dans la corniche, il y a un joueur qui a avancé. STFN, c'est le coach des joueurs des Dinitas. Il me semblait aussi. Je ne voulais pas dire de bêtises. C'est le coach. Il me semblait bien que c'était également le coach. Il n'est pas mauvais non plus. Le joueur de l'équipe d'Initas pour l'instant. Face au joueur de l'équipe LDL, c'est dans ce gun. Oh, du vrai ! Il est juste monstrue. Il vient de faire un double kill derrière. On va peut-être prendre la coupe du côté de Happy pour relancer son équipe. C'est du 2v2. Happy qui doit temporiser un maximum. On va partir à la chasse à l'homme du côté de Device. On va peut-être faire le kill là sur Happy qui se donne. Shox en 1 contre 2. Shox qui va se retrouver avec la bombe en place à attendre ses deux adversaires qui ont un kit. Côté fétiche au niveau de la lucarne. Shox pour ce 1v2. Il se méfie. Il a la bonne ligne. Cependant le headshot, il ne part pas. Et là, ça va être compliqué. 31 points de vie. C'est recourir dessus par Device et les joueurs de l'équipe. LLC vont perdre le 2e good round de cette game. Et ça, ça va les mettre en confiance, ces joueurs de l'équipe d'Initas, je pense. 10 à 6 maintenant. Et ils peuvent aller chercher 2 points d'avance. 6 points d'écart, ce serait quand même assez violent. Mais ils ont planté la bombe quand même. Je ne sais pas si tu as vu. Easy, il avait 2 points de vie. Smith a fait le kill en lançant une flash. Je ne sais pas si tu as vu. Mais le gros kill de la part de Smith. Il l'a tué avec sa flash tout simplement. Et là, côté d'Initas, on aura remporté les deux pistoles rondes de cette partie. Là, ce 2v2 qui a tourné à l'avantage des joueurs danois. Comme le 1v3 tout à l'heure, remporté par Shipnix. Et donc les d'Initas sont plutôt bien installés dans cette partie. Côté LDL100, on a forcé le bail. CZ, Kevlarkas, du stuff pour tout le monde. Alors qu'on aurait pu se poser la question. Clairement, ils ont posé la bombe. Ils auraient pu dire, on part sur une full eco et on achète sur le round suivant. Là, ils décident vraiment d'essayer de surprendre les joueurs d'Initas. Pour l'instant, ils sont dans cette corne. Avec effectivement Happy qui prendra la coupe. La strat qui est partie. Côté ADLC avec énormément de smoke. Notamment au niveau du BP. Oh les grenades qui ralentissent depuis la dernière mise à jour. Du coup, le rush qui perd un petit peu dans son intensité. Mekushima qui repart. On rush sur Device. Device qui va prendre un double kill depuis 6-7 gouz. Un triple kill d'ailleurs. Oh mon Dieu. Oh le déboitage. Et le stop au niveau du BP. Oh le gros déboitage en règle. Il finira avec un 4K tout simplement. Device qui a fait dévisser l'assaut des joueurs des LDLC qui vont partir sur une économie. Là, ils auraient pu se retrouver sur un round d'achat les LDLC. Mais ils ont pris la décision de bail avant. Et ça va être sanction les d'Initas qui vont pouvoir s'envoler. En plus, eux n'ont pas perdu d'armes. Manu dans cette histoire, ils continuent d'accumuler beaucoup d'argent. Et ils vont pouvoir tout simplement, dans les rounds les plus importants, bénéficier tout simplement de beaucoup de stuff. Et d'être un full équipement aussi. Pas de soucis pour eux au niveau de l'économie. Avec le sorti GA sans stuff. On y va. C'est du fin béni pour encore une fois Device. Avec un triple kill. Fetiche KO. MP9. Ce qui fait un plaisir également de choper un nouveau kill. Du coup, stacker un peu plus d'argent. 4K encore une fois pour notre cher device. Du coup, qui culmine à 21 petits kills. C'est gentil pour lui. Sur des joueurs qui étaient en train de le rocher à chaque fois. Et encore une fois, 6 points d'écart entre Dintas et LDLC. Qui doivent réagir impérativement là tout de suite maintenant. Avec pas d'agression à venir contre MAP. Il va falloir poser son jeu un petit peu côté des joueurs. LDLC du stuff de lancé. Au niveau de ce Sash. Il y a un joueur qui est déjà très offensif. Du côté de la défense, c'est Fetiche qui a pris certes du stuff dans la vie. Mais il a là une position très agréable au niveau de ce Sash. Pour apprendre de l'information, ça permet la rotation de la défense. Se replacer à 2 au niveau de ce middle. Il se focus un peu plus avec cette ligne de STFN. Alias 3K2. Puisque c'est lui le coach des joueurs de Dintas. Et c'est Happy tout simplement qui va prendre le premier kill. Bien joué dans ce middle. Il va plutôt se débarrasser de Fetiche au niveau de l'avancé Sash. Et à côté de Dintas, il faut reprendre tout de suite l'information. On va décaler dans le spawn CT. On a lancé la smoke. Kyushimax avec l'équipier. Trey qui lance une bonne page. Il va mettre un joueur blanc. Il reprend un premier kill. Il enchaîne sur le deuxième. Il est sorti en plus. Il va pouvoir masser une AK-47. Effectivement, on a sécurisé ce bon site B. Mais dans le bidal, on a Happy Happy qui est au contact. Attention au niveau de cette double porte. Il n'a pas de checker à gauche. Et c'est du prix. Device. Device pardon. Qui est venu le chercher. C'est du 3V2. C'est du 3V3. Rappelez-vous. Et pour l'instant, la reprise d'épée va s'amorcer à côté des Dintas. Avec l'attention au niveau de la porte. C'est NBK qui fait le premier kill au niveau de cette porte. C'est un autre joueur qui s'avance là-bas. Qui est repéré par NBK qui fait le double kill. C'est du 1V1 maintenant. Entre Device et NBK. NBK tombera kill sur ce round qui repère son adversaire. Il ne faut pas se donner du côté de NBK qui n'arrive pas pour l'instant à sécuriser le kill. Finalement, il fera tomber le dernier joueur des Dintas. Et NBK solid. Ce 4K qui relance les LDLC. On a beaucoup d'argent côté de NBK. On peut donc repartir sur un round d'achat. Ce n'est pas passé loin de la correctionnelle. Mais on s'en sort. Et pour l'instant, un joueur d'exception du côté de NBK. C'est Device qui fait un énorme match. 23 kills pour lui. Il est chaud bouillon dans cette rencontre. Il y a une époque, il me semble. Device avait un limite à arrêter le jeu. Puis il était revenu. Device est un élément qui est vraiment indispensable dans cette équipe. Et clairement, les joueurs de l'équipe LDLC maintenant dans ce side terror. Ils ont remporté le premier round armé du moins. Mais pour l'instant, ils vont temporiser dans ce middle. Avec la smoke et la flash notamment au niveau contact. Double porte mid. Pas de décal à venir, c'est dommage. Mais on ne va pas trop prendre de risques. Mais s'il y a Alias Api qui sécurise pour l'instant la corniche. Un petit peu en mode solo sans flash. On ne montre pas trop de présence. Et c'est parti avec Api qui prendra la coupe du backup venant du A. Avec l'ouverture du base de la part de Spice. Qui est solide. Qui en prendra deux dans cette histoire. Et Device a encore acquis la WP. En plus, je crois qu'il l'a pris dans la corniche. C'est ça, c'est un Api qui traîne au niveau de la corniche. Pour revenir flanquer un petit peu cette défense. Prendre dans le dos la rotation. Sauf que les joueurs d'Initas ont été vigilants. C'est connu et reconnu cette stratégie. Et on a été vigilants du côté du joueur d'Initas. C'est du 3v2 pour les joueurs. C'était pour reprendre ce BP. Attention quand même à Shox. Là, il faut gagner son duel. Premier kill de la part de Shox. Attention, le revenge de la part de Kiyoshima. C'est du 1v1. Kiyoshima qui va le mettre. Non ! C'est le kill de la part de son adversaire. Device qui fera la différence. Et les Initas vont-ils avoir le temps de désamorcer cette bombe ? Ça va être tendu. Ça va être tendu. Mais ça devrait passer. Non ! Ça va péter côté de Initas. Ça se joue à pas grand chose. Ils ont la réussite avec eux. Ah mais il a surtout lâché le désamorçage de bombe. Pour prendre une WP. Le Dita qui tue les 2 secondes. Ou qui perd. Il engage le désamorçage de bombe. Une, deux secondes. Il s'arrête. Il va chercher la WP. Et il perd ce point. Alors ça, c'est vraiment dommage. Il doit s'en vouloir. Je pense à notre cher Device. Peut-être. C'est sûr. Un excès de confiance de sa part. Les joueurs français. Du coup, grâce à ce point qui était inespéré. Il était quasiment déjà perdu. Eh bien, ils sont à 4 points de leurs adversaires. Et surtout, face à des adversaires en écossais. C'est clair. Erreur de la part du joueur d'Edinitas. On en fait tout à l'heure sur le site de défense. Les Dinnitas rendent la monnaie de leurs pièces aux joueurs français. Donc ça relance un petit peu cette partie. Puisqu'on a l'occasion de revenir à trois petites longueurs. Du côté des joueurs de la team LDC. Les Dinnitas qui vont donc se retrouver en économie. Des Deagle, des CZ. Du P250. Notamment pour le coach de cette équipe qui est venu. On le rappelle remplacer Xipnix. Qui a donc disparu après un DDoS. Et c'est peut-être un petit détail qui pourra permettre la victoire de DLC. On en est encore loin. Parce que les Dinnitas là font de la résistance. Et vont faire tomber instantanément deux armes. Fétiche et Device vont pouvoir récupérer des armes. Et pour l'instant on a 3-4-2 sur BP. Qui sont déboissés par Smith. Là le décale. Sur le joueur BP. Par contre on en écoute. Device qui continue à être chaud avec son CZ. Qui va peut-être chercher un nouveau kill. Et qui va peut-être ramasser le Dak à 47. Est-ce que Device est capable de retourner sur une pour son équipe. Qui a déjà fait 3 kills. Il n'a qu'à dans les mains. Face à Happy. Happy qui va essayer de le chercher au cut. Et le cut effectivement. Il le passe. Et c'est bien pour Happy. Oh oui. Un coup de cut sur son adversaire derrière. Il vient chercher le kill sur Fétiche. Il vient de sauver la chance. Des LDL sur cette action énorme. Happy qui vient sauver tout simplement les joueurs français. Le knife. Le knife avec un kill. Tout à l'heure on a eu un kill flash de la part de Smith. La réussite est du côté des joueurs français. Pour l'instant sur ce second side. Elle avait plus de balle dans son CZ. Et il a été comme ça à mode YOLO. Avec son cut. Et il a tenté sa chance. C'est passé face à Xipnix. Il a ramassé son AK-47. Et face à Device. Malheureusement pour eux. Les Dindas qui voient ce point passer entre leurs doigts. Et que Shima qui va faire l'open. Dans cette corniche. Sur. Ben. 3K2. Alias STFN. Qui pour l'instant. Est avec 0 kills dans cette partie. Qui s'est fait juste pas sacrer. Face aux DLC. Qui sont de plus en plus chauds dans cette partie. Finalement des fois. Manu. De fait de pas avoir beaucoup de munitions. Dans un CZ. Ca peut offrir des actions spectaculaires. Avec ce cut. De la part du joueur LDLC. Shox derrière. Qui va faire tomber un adversaire. L'ouverture est faite. Au niveau de ce BPA. Fétiche qui essaye de couper la rotation. D'un joueur terreau éventuel. Au niveau de ce Sass. C'est Smith qui va se présenter face à lui. Attention à la WP. Faudrait pas le perdre. Du côté du sniper. Des LDLC. Et la bombe va pouvoir être plantée. Les autres joueurs d'Initas. Ne vont pas tenter la reprise BP. Et ça on le sait. Et Fétiche là. Qui attend son heure. Et si Smith se monte. Fétiche peut gagner le kill. Mais finalement. C'est le sniper LDLC qui fera la différence. Avec NBK. Qui va chercher une nouvelle arme. Sur Dupree. Récipoidi. Qui va choper la tête de NBK. Mais le revenge. Ne se fait pas attendre. De la part de Happy. Deux petits points en retrait. Des Initas par contre. Au niveau du cycle Eco. Sont rentré. Dans le cycle qu'on appelle. Du cycle. Achat Eco. Achat Eco. On a mis 4 points d'affuyer. Côté terroriste. Donc on va quand même avoir. De plus en plus d'argent. En CT. Mais ça ne suffira pas. Pour avoir un bon cycle. Puisque voilà. On le sait. Il faut acheter des kits. Enormément. De stuff. Pour contrôler. Les avancées terroristes. Et donc. C'est à l'avantage. Du terroriste. Bien évidemment. Pour l'instant. On se contrôlable. C'est indé. Avec une agression. Du botte. Couloir bide. De la part du vidéo. Et qui va se faire sécher. Par NBK. Exactement. Et c'est NBK. Qui va prendre l'open kill. Sur des joueurs. En économie. Comme tu l'as précisé. Ce cycle économique. Tellement. Sale. Pour les joueurs. C'était. Qui permet aux joueurs. Terreau. De revenir. Dans cette partie. Ils ont l'opportunité. De revenir. A une petite longueur. Mais attention. Il faut quand même. Rester vigilant. Rester sur ses gardes. Du côté. D'LDLC. Parce que. Sur le dernier round. D'économie. Des joueurs. D'Initas. Ça s'était terminé. En 1v2. Pour Happy. Et son clutch. Remporté. Face aux joueurs. Des dinitas. Là. C'est du 5v3. On a démarré. Sur de meilleures bases. Toute cette histoire. Et on va pouvoir s'avancer. Dans le middle. Attention. Au niveau de cette corne. Il y a fétiche. Qui est repéré. Shox. Qui est vigilant. Qui va gérer. Au niveau. De cette sortie. Double porte. Et qui prendra. Finalement. Un double kill. Sans souci. Deux à onze. On ne perdra. En plus. Pas d'armes. Du côté. Des joueurs. D'écho. De rondes. A perdre. Pour se retrouver. En économie. Donc. Tout va bien. Côté. L'économie. C'est compliqué. Pour les CT. Donc. Petit avantage. Économique. C'est peut-être. Ce qui va leur donner. La victoire. La prise de l'HD. Avec un Spice. Qui a pris une Ligue 1 WP. Est-ce que ça va être payant ? La balle. Qui est ici. Dans le mur. Il a voulu décaler au CZ. Malheureusement. Pour lui. Avec un device. Qui est monstrueux. Dans cette game. Qui a déjà 30 frags. Pour son équipe. Heureusement. Qu'il est là device. Parce que. Il y a énormément de situations. Qu'il a réussi à retourner. Un petit peu. Tout seul. Et en plus. Avec ses deux open. Là. Ça va mettre bien son équipe. On l'espère. En tout cas. En plus. On a 3K2. Qui prendra un kill. Sur NBK. Dans la smoke. De ce spawn CT. 5 V2. CNT. Ça faisait un petit moment. Qu'on n'avait pas vu. Les Dignitas. Dans cette situation. Et là. Ils ont été efficaces. Ils ont gagné leur duel. Tranquillement au niveau. De cette GA. Fétiche. Qui tombera finalement. Attention. À Shox. Maintenant. Et Kiyoshima. Pour essayer d'inverser la tendance. Et Shox. Sur BP. Qui va mettre une énorme tête. À son adversaire. Attention. La rotation. Qui pourrait être coupée. Par 3K2. Là. Au niveau. De cette position. City spawn. La HE de Dupré. Dans les pieds. De Shox. Mais la bombe est vraiment en contrôle. Des joueurs d'Initas. Et ça va être très compliqué à reprendre. C'est Shox. Il doit mettre l'exploit. Mais Shox. Il est bien quadrillé. Là. Par la défense d'Initas. On essaye. Peut-être de gratter des kills. Après. Shox. On n'est pas à l'abri. Il a repéré la tête de son adversaire. Il colle la tête. À du prix. C'est du 2v2. Est-ce qu'il serait capable. D'aller chercher. À cette situation. Alors. C'est une flash. En plus. Dans la tête. De Easy. Qui est obligé. De se cacher un petit peu. On va prendre cette corniche. Du coup. Au niveau de ce BPA. Là. On a encore. 3K2. 3K2. Qui sait. Que les secondes sont précieuses. Sont en train d'écouler. Il faut qu'il soit solide là. Allez. 10 secondes. En plus. On n'a plus de HP. Côté LDL. C'est quasiment du pain béni. Pour le joueur. Des dinitas. Qui va prendre le premier kill. 7 secondes. Ils sont en train de tuer le chrono. Shox qui va. Et du côté du coach. Des dinitas. On viendra mettre le 13 à 11. On aura fait perdurer l'espoir. Et côté LDL. Sur cette situation. Qui était très compliquée. On a fait tomber deux armes bonus. Qui sont très importantes. Parce que si les LDL. C'est mettre ce point. Derrière les dinitas. Sont une nouvelle fois. En économie. Et c'est peut-être que là. La solution pourrait venir. Côté des joueurs français. 13 à 11. Pour l'instant. Avec Device. Qui va continuer. Ta grèce. Regarde dans la GA. Il hésite absolument pas. Il prend directement la ligne. Au niveau du spawn. Téros. Smith. La prise maintenant. On va voir le duel. D'AWP. Ça va être remporté par Device. Smith a rien pu faire. Sur le décal de son adversaire. En plus. On a pris un autre kill. Au niveau de ce bombe site EB. Shox dans ce épisode. Qui était un petit peu tout seul. Qui prendra leur faction du prix. Mais instant revenge. Par easy. 2. V4. Ce n'est pas la même situation. Que tout à l'heure. C'est Shox. C'est Happy maintenant. Qui doit essayer de gérer tout ça. Kiyoshima. Et Happy. Kiyoshima. Qui va repérer son adversaire. Faire tomber. Le stand-in. Des joueurs. De Divinitas. On va récupérer la bonne côté. Happy. C'est du 2 contre 3. Le bon site B. Et peut-être un peu open. Et on a plutôt l'impression. Du côté des LDL. C'est qu'on va essayer de prendre. Justement. Cette pente B. Il n'y aura qu'un seul joueur. Pour défendre en face. C'est easy. Exposé. Repéré par Kiyoshima. Du 2v2. C'était bien compliqué. Cette situation. Passe désormais à l'avantage. Des joueurs LDL. C'est Manu. Parce que c'est maintenant. Eux qui ont le contrôle. Du Bombsite. Et qui ont la situation. Où ils vont attendre. Les joueurs de Divinitas. Sur leur ligne. Ah mais là. Il doit faire le kill. Au niveau de ce couloir B. Il rate le premier shot. Le deuxième aussi. Il a la pression. Sur les terroristes. Qui doivent changer de position. Ils savent que le couloir. Il n'est pas forcément cover. Avec Kiyoshima. Dans un beau replacement. Au niveau de cette lucarne. Il va enchaîner. Sur un double kill. Dans la spock. Il a failli tuer. En plus appuie dans cette histoire. Mais il prendra 4 kills. Kiyoshima. Et il pousse les joueurs de Divinitas. En économie. Voilà. Peut-être ce qui va faire la différence. Dans cette fin de match. Le cycle économique. DLDL. C'est parce que là. Les joueurs de Divinitas. En remportant le round. Tout à l'heure. On totalement reset. Le leur. Et ça va leur faire très très mal. Parce que là. C'est un round d'économie. On prendra un gros puck. En plus. Du côté de Hazy. Avec l'AWP. De Smith. Et les joueurs LDLC. Vont peut-être avoir envie. De travailler. Ce bombe silbé. Attention à du pré-contact. Mais c'est Kiyoshima surtout. Qui a fait un premier kill. Et derrière. Jeanne. Le bon travail. Des deux joueurs. LDLC. Qui se font. Un malin plaisir. Tout simplement. De courir. Sur les adversaires. Smith. Qui se fait totalement. Acculé. Au niveau. De ce spawn terroriste. Ses coquipiers. Qui ont tenté. De venir l'aider. Mais ça ne suffira pas. On a ramassé. De l'épée. A côté. De l'équipe. Qui vont s'enchaîner. Il ne reste plus que. Justement. De l'épée. Qui est maintenant. Encerclé. Roché par deux terroristes. Derrière lui. Et qui ne fera pas. Au niveau de l'argent. On vaut certainement. Force buy. Mais on n'aura pas énormément. De stuff. Donc là. Il y a la place. Pour les français. D'aller chercher séductoire. Ouais. C'est clair. Là. C'est rune. Qui vaut double. Pour les LDLC. C'est rune du draw. Si on met ce point. Parce que derrière. Les Dignitas. N'auront pas forcément. D'argent. Prendront peut-être. La décision. D'achat. Et de force buy. Qui pourrait être. Vraiment. 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 Le scénario économique. Et clairement. L'avantage des joueurs LDLC. Maintenant. On l'a vu. Les Dignitas. Sont hyper solides. En défense. S'ils gagnent leur premier duel. Ça peut aller très très vite. Et ils sont assez chauds. Les headshots. Qui partent très très vite. Notamment du côté de Device. Qui a fait 32 kills. Dans cette partie. Fétiche. Qui nous gratifie. De quelques bons kills. Aux snipers. Donc attention. A être vigilant. Et ne pas faire d'erreur. Côté LDLC. Ne pas donner la victoire. Aux joueurs Dignitas. Parce que si on fait des erreurs. C'est sûr. Qu'avec une équipe du calibre. De Dignitas. Ca se payera cash. Et pour l'instant. Pi. Qui tente le décale. Qui va choper le kill. Sur son adversaire. On hésite. On hésite. On y va quand même. On va traverser la smoke. On ne sait pas où sont les CT. Mais on a repéré un joueur dans la GA. On a sécurisé cette position. Là c'est la grosse pression. Par contre. Sur les joueurs CT. Qui sont déjà en train de. Faire la rotation. En direction du bombesite A. Là. On a également Dupree. Qui a totalement délaissé le bombesite B. On est à 3. Sur ce bombesite. Et là. Les joueurs DLC. Ils ont bien compris. Ils ont lancé des smokes. Ils ont forcé la défense à bouger. Ils renforcent dans Speedl. Attention. Attention quand même. A la rotation de Divac. Qui pourrait tout simplement surprendre. Les joueurs DLC. On a été vigilant. On a mis un joueur en pression. On continue à maintenir. Au niveau de cette GA. La pression également. Du côté de NBK. Qui ne frappe pas. Finalement 2 kills. Mais qui laissera EZ à 8 HP. Le bombesite B est libre. Et là. Côté Denitas. On a des nœuds au cerveau. On sait qu'économiquement. On est au fond du trou. Et on se pose déjà la question. Va-t-on tenter la reprise BP ? Et quand tu vois la position des joueurs d'Initas. C'est non. Derrière. Ca veut donc dire. Qu'ils vont jouer leur va-tout Manu. Sur le prochain point. Que les joueurs. Qui n'auront pas d'argent. Vont accompagner. Avec des CZ. Peut-être du 5-7. Du stuff. Les joueurs. Les 3 joueurs armés. Dans la meilleure des cas. Si on arrive à gratter 1 ou 2 kills. On pourra peut-être drop. Du côté des joueurs d'Initas. Donc. Les joueurs danois. Manu. Vont jouer leur va-tout. Sur le prochain point. Exactement. Et là. J'ai envie de te dire. Les DLC. Peuvent vraiment aller chercher cette victoire. Les Initas sont vraiment dans un cycle écho. De merde. On peut le dire. Et. Ils vont devoir ici. Peut-être. Relever la tête. Mais il faut tomber tous les armes. Ils vont garder leurs armes. En même temps. Ramasser des AK-47. Ça peut faire la différence. Sur certains duels. Si tu mets une balle d'AK. Bah. C'est pas la même chose. Que une balle de M4. Ou de FAMAS. Le force buy. De la part d'Initas. Bien évidemment. Qu'ils ne veulent pas. Lâcher ce 15ème point. Même si on le sait. En face hit. Et il y a des overtime. Et. Bah. Si il y a un overtime. Personnellement. Ça ne me gênerait pas. Je dois vous l'avouer. Puisque derrière. Bah. Le match a été annulé. Puisque les HR sont forfaits. Exactement. Trois joueurs qui sont en déplacement. Et là. À côté des joueurs d'Initas. On a fait tomber des armes. Mais les joueurs LDLC. Ils sont tellement blindés. Que de toute façon. Jusqu'à la fin de ce match. Ils seront en achat. On a 8K. Du côté de Kiyoshima. Happy sera un petit peu. Peut-être tendu. Mais. Fallait tenter. D'essayer de faire tomber les armes. Côté LDLC. Pour empêcher leurs adversaires. D'être en achat. NBK. Qui va peut-être couper. L'agression là. Des joueurs. C'était au niveau de ce couloir. Mais il va prendre la première kill. Il va repérer le deuxième adversaire. C'est Dupré. Dupré qui se retrouve. Avec 40 HP. Qui ne pourra pas se permettre. D'over extend. Et là. Les LDLC. En situation idéale. Pour aller chercher le gros. Plus. Il lance une petite smoke. Dans le spawn CT. Juste pour mettre la pression. Ca les oblige à flasher. Déjà qu'ils n'ont pas beaucoup de stuff. Et là. On va sortir cette corniche. On a également. Une sortie. Qui pourrait arriver. Dans un second temps. Dans l'AGA. Device. Qui a fait un énorme side CT. Qui est pour l'instant. Toujours dans sa salade. Qui attend. L'agression des terroristes. Il sait qu'il y en a. Au niveau du carré. Un dans la corniche. NBK. Qui fera un. Qui l'ampute dans le middle. Il pourrait très bien repartir en B. C'est le choix qui va être fait. Par les LDLC. Ils ont fragilisé. Le middle. En mettant une énorme pression. Dans la corniche. Forçant. Le joueur du B. A repartir. En direction de ce middle. Et donc du coup. On va pouvoir porter la bombe en B. Certainement sécuriser. Ce nouveau point CD. Exactement. On a senti. Si tu veux. Un petit peu de fébrilité. Sur un adversaire repéré. Au niveau de cette salade. Il n'aura pas réussi à prendre le kill. Par contre. NBK. Lui n'a pas failli. Solide. Sur ce round. Il a pris. Les deux kills. Qui vont permettre au LDLC. D'aller chercher un nouveau point. Très précieux. NBK. Sur ce side terreau. Qui permet à son équipe. D'aller chercher le 15 à 13. Et derrière. On va avoir trois rounds. Deux rounds. Deux victoires. Du côté des joueurs LDLC. Pour aller chercher. Une nouvelle victoire. Dans cette félicite. Et se relancer. Revenir à hauteur des Virtus Pro. Des Virtus Pro. Qui affronteront. Manu tout à l'heure. A 21h. Tout simplement. A 22h. Tout simplement. Les joueurs. Des titans. Sur NUK. Alors. Je vois beaucoup de gens. Qui disent. Les joueurs Virtus Pro. Peuvent battre. Les joueurs des titans. Bah globalement. C'est quand même. Gros avantages aux titans. Sur cette map. Parce que les joueurs des Virtus Pro. Ne jouent pas tout simplement. NUK. Ca fait historiquement. Longtemps. Qu'ils l'a veto. Systématiquement. Qu'ils ne la travaillent pas. Et si du côté. Des joueurs titans. Et des Quikipi d'existence. On a fait le taf. Et on s'est préparé. Théoriquement. Ca ne devrait pas poser de problème. Ce genre de rencontre. Et là. Manu. C'est peut-être le dernier point. Des joueurs LDLC. Face aux Dinnitas. Les Dinnitas. Qui sont encore une fois. En force buy. Il y a un léger parfum de victoire. Malgré les 34 kills. De Monsieur Device. Allez le gros. Roche B. Peut-être pour terminer. Avec un énormément de flash. Lope A2. La part de Kyushima. Au niveau du B. Il y avait. Maisy. Qui vient de tomber. Et là. Ca sent la panade. Pour les autres. Qui sent bien. Au niveau de ce B. Il y a. En plus. Il y a des kills. Sur les joueurs. Qui sont au niveau du spawn. Sans complexe. Il va chercher un deuxième. Il ne reste plus que. Device. Device. L'homme de ce match. De cette équipe. Dinnitas. Et là. C'est ce qu'il est capable d'aller changer. Ca s'annonce quand même compliqué. Et c'est Shox. Qui va mettre un point. D'honneur. A cette rencontre. Même si on peut. Dire. Que c'est dommage. Que c'est pas. Xipnis. Qui est joué. En tant que CT. Sur side. De The Dust 2. Je pense que le match. N'aurait peut-être pas été le même. Ouais. Eclat. Exactement. Mais en tout cas. Ce qu'il faudra. Noter également. Du côté des joueurs. LDL C. C'était un Shox. En demi-teinte. Sur le side. Et il nous fait un side. Exceptionnel. Et finira finalement. Avec un scoreboard. De 22 kills. Les joueurs. LDL C. Qui ont fait un très beau. Comeback. Et en tout cas. C'était. Un fin de match. Assez. Aussi discutable. Le DDoS. De Shiknix. Qui finalement. Fait les affaires. Des joueurs. Français. Et. 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 Et.